Alors là, si vous avez des doutes, je vous le dis clairement, c'est que vous n'avez pas vu tout l'intérêt d'être complètement accro à l'entreprenariat, d'être véritablement drogué, imbibé de l'entreprenariat. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'entreprenariat, c'est d'abord un long chemin. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et il y a tellement de choses à apprendre. Ce dont vous avez besoin en termes de connaissances, de savoir au début de votre entreprise, n'est pas ce dont vous avez besoin de savoir, de pratiquer, etc. Quand vous avez un an, deux ans, trois ans, quand vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 100 000 ou un million d'euros, tout ça est en constante évolution et ça nécessite que vous soyez aussi à la page, que vous soyez aussi sur cette évolution-là. Et du coup, cette nécessité-là fait que vous allez ressentir, ou vous avez peut-être déjà ressenti, cette envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus, d'améliorer votre approche client, d'améliorer vos investissements, etc. Et on ne s'arrête jamais. Et on ne s'arrête pas tant par les besoins qu'a l'entreprise, mais c'est surtout cette envie de faire progresser l'entreprise qui fait qu'on est accro à ce savoir, on est accro à ce développement, on est accro à une augmentation de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. C'est grisant, très sincèrement. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'une fois qu'on a une entreprise florissante, il peut y avoir ce besoin de créer une deuxième entreprise. Certains font l'erreur de développer une deuxième entreprise alors qu'ils n'ont même pas développé la première. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais vous voudriez en faire plus, en avoir plus ? Alors, je ne parle pas d'ambition, c'est juste qu'être entraîné, avoir les connaissances, compétences dans un domaine pour une entreprise, etc. Comme c'est une drogue, on a envie de s'essayer à autre chose. On a envie aussi de se faire plaisir en créant une entreprise dans un autre domaine qui nous plaît, ou dans une autre approche plus rentable, ou dans un autre secteur en pleine évolution, par exemple. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est en cela que l'entrepreneuriat est une vraie drogue. Donc, quand on arrive sur un certain âge, ou un âge certain, dirons-nous, où on a bien travaillé, on a fait fleurir ces différentes entreprises, etc., le salarié, lui, va se dire, on va se mettre à la retraite, on va arrêter de travailler, on va en profiter. Et en fait, non. L'entrepreneur, lui, il a envie d'autre chose. Il a envie de, si ça roule, si c'est rentable, etc., qu'il a mis en place une bonne équipe, des bons workflows, qu'il ne gère ça que de très loin, entre guillemets. Il a envie de s'occuper d'autre chose. Son cerveau a été entraîné pendant des années à apprendre, à essayer, à tester, à apprécier l'échec, le risque, etc. Et du coup, on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Cet état d'esprit-là, c'est quelque chose qui se cultive aussi. D'apprendre à aimer l'échec, le risque, etc. Ce ne sont que quelques exemples, on est d'accord. Mais ça se travaille. Alors, je vous dirais bien que ça se travaille pour devenir accro, ce qui est un peu bizarre en soi, je le concède, mais c'est tellement ça. C'est aussi découvrir votre potentiel, c'est aussi vous développer, être la meilleure version de vous-même, voir toutes les capacités, les aptitudes que vous avez. Ça se travaille. Et j'ai fait un programme pour ça. Parce que très clairement, même si ça nécessiterait profondément un tête-à-tête sur un certain laps de temps, pour pouvoir vraiment briller de mille feux, il y a aussi la possibilité de travailler sur soi avec tout un tas d'exemples, tout un tas d'exercices, conscientiser tout un tas de choses dans sa vie, guérir certaines de ses blessures qui permettent justement d'acquérir une assurance, une confiance, une estime de soi, etc. qui forcément vous amènent à des capacités, des aptitudes extraordinaires. Ce programme, il est sur un an. Chaque jour, vous abordez un sujet différent. Chaque jour, vous avez des exercices à faire. Chaque jour, vous passez à l'action. Il y a des choses à mettre en place. Je ne vous lâche pas pendant un an. Vous avez un lien dans la description. C'est l'Experience Mindset 365. Parce que c'est 365 jours d'évolution, de développement, d'acquisition, de connaissances, de compétences, pour un mindset beaucoup plus fort. Parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous exploitez votre plein potentiel. C'est non négligeable pour le développement de votre entreprise. Je vous retrouve une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...